chers étudiants bonjour c'est madame bouchour pour vous donner un nouveau cours de botanique on est toujours dans le chapitre 3 des champignons ou misètes aujourd'hui on va entamer la deuxième partie ou le deuxième embranchement c'est les igaux misètes avec la deuxième partie du tp4 des généralités sur les igaux misètes les igaux misètes qu'on porte à peu près 1000 espèces ce sont des mois et sûr très discrète et de taille le plus souvent microscopiques c'est pas des macro champignons c'est des champignons microscopiques c'est pas comme des ascomycètes ce sont des champignons à if non cloisonné c'est très important contrairement aux ascomycètes les igaux misètes sont caractérisés par un mycelium ou un if non cloisonné comme vous voyez ici il n'y a pas de cloison entre les cellules c'est à dire le if il est constitué de cellules non séparées et il apparaît sous forme d'un if à plusieurs noyaux ce qu'on appelle le siphon ces champignons sont également caractérisés par une abondante reproduction asexuée c'est à dire c'est des champignons qui préfèrent la reproduction asexuée et une croissance rapide qui leur permettent de coloniser rapidement leur milieu ils sont souvent des parasites de plantes ou d'animaux la plupart vivent en milieu terrestre ou sur des matières végétales ou animales en décomposition c'est à dire saprophytes ils peuvent aussi être symbiotiques c'est à dire s'associer aux racines des végétaux pour former des mycorhides le nom de cet embranchement vient de zygosporanges c'est les structures résistantes qui se forment durant la reproduction sexuée et qui contiennent les zygospores comme on a vu pour les ascomycètes la structure qui forme les spores dans la reproduction sexuée c'est les asques chez les zygomycètes c'est les zygosporanges voici une photo qui montre une observation microscopique d'un zygosporange on trouve deux ordres selon le nombre de spores il y a deux ordres dans l'embranchement des zygomycètes il y a les ontomophtorales avec un sport unique il y a où il y a surtout les mucorales les plus connus c'est les mucorales avec un grand nombre de sport l'exemple des zygomycètes que qu'on va faire c'est le genre rhizopus c'est un genre très important que normalement vous faites dans le tp4 la position systématique le règne micota l'embranchement zygomycota ou zygomycète sous embranchement mucoro micutina classe zygomycète ordre mucorale famille mucoracée et genre rhizopus c'est le champignon qui contamine en général la forme la plus connue c'est la contamination du pain comme vous laissez du pain dans un milieu humide et un peu de chaleur aussi vous remarquez une moisée sûre elle commence avec une couleur blanche et puis avec les têtes deviennent d'une couleur grise ou noirâtre c'est le rhizopus et parfois aussi il contamine différents types de fruits la description maintenant rhizopus est un genre de moisée sûre commune qui se développe sous forme de filaments dans les sols sur les fruits les végétaux en décomposition et surtout le pain le if est un siphon sans cloisant multinucléaire un noyau haploïd c'est un if haploïd le mycélium est lâche c'est à dire n'est pas dressé extensif très dense cotonneux c'est à dire il ressemble au coton devenant brun noir à maturité lorsqu'il envahit le substrat il se manifeste comme une moisée sûre du veteuse du veteuse à la loupe on distingue clairement les fructifications noirâtres qui sont les sporocystes ou les sporo gamétanges comme vous voyez ici les sponges pardon on a un sporo cystophe or ça c'est le sporo cystophe or et ça c'est le sporo cyste le sporo cystophe or c'est la petite tige qui porte le sporo cyste on peut appeler aussi le sporo cyste on peut l'appeler sporange et le sporo cystophe or on peut l'appeler sporongiophore c'est la même chose caractérisé par une forme de racine nommé rhizoid le rhizopus est caractérisé par des rhizoid c'est pour ça il est nommé rhizopus c'est par rapport aux rhizoid c'est quoi les rhizoid c'est tu sais des formes qui ressemblent aux racines rhizoid le préfixe rhizoid rhizio 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 c'est toujours racine comprenez directement que ça a un rapport avec les racines rhizopus est nommé rhizopus par rapport à ce type de racines qui servent à la fixation au substrat qui se forme à la base du sporo cystophe or sporo géophore et fixe le myciliome sur le substrat. Les sporo-cystophores non ramifiés, ils ne sont pas ramifiés les sporo-cystophores, mais ils sont toujours groupés de 3 à 5. Comme vous voyez ici, il y a trois sporo- géophores ou sporo-cystophores qui sont groupés ensemble sur le même point. La présence de stolons, c'est important aussi. Il y a parfois des hyphes horizontales qui sont les stolons, comme chez les plantes supérieures. Les tiges horizontales sont des stolons. C'est la même appellation chez le genre rhizopus. Vous voyez ici, c'est un beau schéma qui vous montre, beau schéma, pardon, qui vous montre bien le champignon rhizopus sur un morceau de pain. Il y a les rhizoïdes, les sporo-cystophores, les sporo-anges, les spores et les stolons. Il y a aussi d'autres schémas sur le corps. Le TP, le deuxième travail du TP numéro 4, c'est l'observation microscopique du genre rhizopus. Normalement, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez avec une once de platine stérilisée, bien sûr, ou avec du scotch de la surface d'un pain infecté et vous observez, après avoir ajouté une goutte d'eau sur une lame, bien sûr, vous couvrez avec une lamelle et vous observez au microscope. Qu'est-ce que vous observez? Voilà l'apparence du genre rhizopus sur le microscope, bien sûr, avec un faible grossissement. Vous voyez ici, voilà le sporo-angéophore et le sporo-ange. Ça, c'est les rhizoïdes et ça, c'est le stolon. Vous voyez que les sporo-angéophores sont groupés de 3 à 5 ensemble. Et si, bien sûr, avec un gros grossissement, on observe les têtes, les sporo-ange ou sporo-ocyste et les sporo-angéophores ou sporo-cystophores. C'est très clair. Bien sûr, normalement, vous dessinez cette observation avec les deux légendes et n'oubliez pas le titre et bien sûr la position systématique. Maintenant, on passe à la reproduction. Le rhizopus préfère la reproduction asexuée. Les spores formés à l'intérieur du sporo-ocyste ou sporo-ange sont libérés par la dislocation ou la destruction de la paroi. Ensuite, chacun peut en germant engendrer un nouveau thal mycélien. C'est très simple. On a un sporo-ange qui libère des spores et les spores germent et donnent de nouveau. Vous voyez ici, le mycélium, il n'est pas cloisonné. Un mycélium végétatif, puis il donne de nouveau un sporo-angiophore et un spore-ange. Vous voyez ici une photo réelle d'une observation microscopique des spores-anges. La reproduction sexuée, elle est un peu particulière chez le genre rhizopus. C'est une cystogamie. Elle passe par ces étapes. Deux siphons mycéliens. Pourquoi on dit siphons? Puisque c'est des hyphes non cloisonnés. Deux siphons mycéliens différents haploïds à un chromosome, l'un mâle et l'autre femelle croissent l'un vers l'autre, comme vous voyez ici. Il y a, si vous voulez, une croissance l'un vers l'autre. Quand les deux extrémités se rencontrent, le sommet de chacun d'eux se transforme à un pro-gamétange plurinucléé qui grossit et devient globuleux. Vous voyez ici, c'est les pro-gamétange ou pro-gamétocyste. Cyste, toujours c'est, on peut la remplacer par ange, d'accord? Pro-gamétange ou pro-gamétocyste. Vous voyez ici pourquoi il y a plusieurs noyaux aussi? Parce que le hyph, il n'est pas cloisonné. Les noyaux, si vous voulez, se déplacent ensemble. C'est le pro-gamétange. Après contact, les apex des deux pro-gamétange s'élargissent. Un septembre se développe à l'arrière de l'apexe des deux pro-gamétange qui divisent chacun en un gamétange et une cellule-suspenseur. Qu'est-ce qui se passe après? Chaque pro-gamétange se divise ici, ici et ici par un septembre. J'ai d'art. Pourquoi? Pour former un suspenseur. C'est quoi le suspenseur? Une cellule-suspenseur, il y a le l'arrière. Et un gamétange. Les deux se divisent par un septembre en suspenseur et gamétange. Ici aussi suspenseur et gamétange. Les parois des deux gamétanges seront au point de contact et les protoplastes fusionnent. Ici, qu'est-ce qu'il y aura? Une fusion des protoplastes. C'est quoi le protoplastes? C'est-à-dire le contenu cellulaire. Tout le contenu cellulaire sont parois. On l'appelle protoplastes. Fusionnent. Une cystogamée. C'est quoi la cystogamée? On a parlé déjà de la cystogamée chez les algues. C'est une fusion des cellules et non des gamètes. Ils fusionnent en une seule masse qui devient ensuite la zygospore. Cette masse à plusieurs noyaux haplouides est une zygospore. Mais en réalité, il y a plusieurs étapes ici. Quelles sont ces étapes? En même temps, dans la zygospore, les multiples noyaux haplouides provenant des deux gamétocistes se multiplient par des mitoses. C'est-à-dire les différents noyaux ici continuent à se multiplier par des mitoses. Il y aura plusieurs noyaux haplouides. Une partie des noyaux dégénèrent. À ce stade, la zygospore est garnée d'un mélange de noyaux haplouides des deux sexes, mais encore impubères. Impubères, c'est-à-dire immatures. De sorte qu'au lieu de copuler, se multiplient indépendamment. C'est-à-dire ici, les noyaux haplouides continuent à se multiplier en même temps dégénèrent. Une partie des noyaux meurent. Et même le reste continue à se multiplier. Ils sont immatures. Ils ne peuvent pas se coupler. Ils continuent à se multiplier. Ensuite, les noyaux haplouides qui ne dégénèrent pas deviennent pubères et s'accouplent. On assiste ensuite à une cariogamie, fusion des noyaux accouplés, transforme chaque couple en noyaux diploïdes. Après, à un certain moment, quelques noyaux qui restent sont matures. Ils peuvent fusionner ensemble mâles avec le femen. Qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura plusieurs noyaux diploïdes dans la zygospore. La zygospore devient un œuf à plusieurs noyaux diploïdes. Ensuite, tous les noyaux diploïdes dégénèrent sauf un. C'est-à-dire, tous les noyaux diploïdes meurent sauf un seul noyau diploïde qui résiste. Le noyau diploïde qui reste se divise par une méose en quatre noyaux haplouides. Trois dégénèrent et la zygospore se trouve finalement contenant un seul noyau haplouide. Les quatre noyaux haplouides qui viennent de la méose du noyau diploïde, trois vont dégénérer. Il ne reste qu'un. C'est-à-dire, à la fin, on aura une zygospore résistante avec un seul noyau haplouide. On peut résumer tout ça dans ce schéma. Ce schéma se trouve aussi sur le cours sous sa forme PDF. Il est très clair. Regardez ici, il y a deux IF non cloisonnés. Il y a la formation des pro-gammétanches. C'est des grandes cellules avec plusieurs noyaux haplouides. Et après la fusion, il y aura la formation du suspenseur plus le gamétanches. Les deux gamétanches fusionnent. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une cystogamie avec plusieurs noyaux mâles et femelles haplouides. Ils continuent à se multiplier par métause et dégénérer. Ils se multiplient et dégénérer à un certain stade. Quand les noyaux qui restent sont matures, ils s'accouplent et deviennent plusieurs noyaux diploïdes. L'azygospore contient plusieurs noyaux diploïdes. Tous les noyaux diploïdes dégénèrent et il y a un seul noyau diploïde qui reste, qui va subir une méose ici pour avoir quatre noyaux haplouides. Trois dégénèrent et un seul noyau haplouide reste et on aura une zygospore à un seul noyau haplouide qui va être résistante jusqu'à avoir les conditions favorables pour la germination et elle va germer de nouveau pour avoir soit un sporongophore et des sporonges pour donner de nouveau des spores, c'est-à-dire un cycle asexué, soit directement elle va donner des myciliums haplouides qui vont recommencer le cycle. Le cycle de vie du genre rhizopus est un cycle monogénétique haplophasique. La majorité du cycle est sous forme haplouide. La forme diploïde est très courte. C'est pour ça que c'est un cycle monogénétique haplophasique. Voilà pour le cours des igomycètes avec l'exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à imposer sur mon e-mail. Merci pour votre attention. Merci.